Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis désolé, papa. Je n'ai pas pu répondre à tes attentes en tant que fils. Je dois sûrement avoir un bon karma. Pour que je vous rencontre. Merci. Monsieur ! Je voudrais venir avec vous. Je suis désolé. Sous-titrage Société Radio-Canada Boudja ! Boudja ! Boudja ! Boudja ! Je peux vous aider, mon fils. Je voudrais me faire pardonner de mes péchés. Mon fils... Il vous faudra faire le rituel de la mort par noyade. Demandez pardon, et priez avec votre cœur pour reconnaître vos péchés. Le Très-Haut vous accordera le pardon. J'ai fait du tort à deux mamans. J'ai fait honte à celle qui m'a élevé toutes ces années. J'ai insulté et humilié la mère qui m'a donné la vie et je ne peux plus me regarder en face. Pardon, Boudja. Si tu arrives, pardonne-moi. Oui, Naren. Chandraka est ta mère. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est lui l'héritier de la famille Vyas. Plus rien ne sera comme avant. Oui, Naren. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est lui l'héritier de la famille Vyas. C'est lui l'héritier de la famille Vyas. C'est lui l'héritier de la famille Vyas. Comment le considérer comme un frère ? Supriya attendait un enfant. Je n'arrive pas à y croire, Naren. Tu n'es pas mon fils. Dans le berceau à l'extérieur de l'édifice. C'est lui l'héritier de la famille Vyas. Et je l'ai mis à côté de Supriya. Et j'ai même donné un nom à l'enfant. Naren. C'est lui l'haKYT. Grand sage, c'est très intéressant. Deux personnes font exactement le même rituel aujourd'hui. C'est la belle-fille de la famille Vias, qui prie près d'une rivière avoisinante. Ce serait Pooja. Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Arrête, Pooja ! Ne fais pas ça, je me sentirai encore plus coupable. Tu m'entends ? Je ne pourrai jamais vivre avec ça. Imbécile, vous allez interrompre sa prière, ne faites pas ça. Grand sage, il faut que j'arrête Pooja. Laissez-moi y aller. Arrêtez-moi, arrêtez-le. Arrêtez-le, il va interrompre les prières de la fille. Arrêtez-le tout de suite. Je me sens déjà assez coupable comme ça. Maintenant, si je ruine la vie de Pooja. Aujourd'hui, je libère Pooja de tout vœux, promesses et relations. De tout vœux, promesses et relations. Hé, Pooja ! Pooja ! Sous-titrage MFP. S'il vous plaît, vous les avez vus quelque part. Pooja, ouvrez les yeux, s'il te plaît. Pooja. Sous-titrage ST' 501 Pooja, tu as perdu la tête ? Que… qu'est-ce que tu allais faire ? Et si je te posais la même question ? On ne peut pas gagner à tous les coups, Naren. Ce n'est pas la peine de réagir à chaque situation. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien d'ordinaire, Pooja. Toute ma vie a changé en un battement de cils. Mais ce n'est la faute de personne, Naren. C'est pour ça que je m'inflige à ça. Pourquoi ? Les gens nous font du mal et après ils s'en vont. Mais ceux qui restent, c'est eux qui doivent endurer toute la douleur du deuil. Tu crois que c'est juste de me libérer de notre relation ? D'oublier tout ce que nous avons vécu ensemble ? Pourquoi ? Parce que tu as perdu ton identité. Si tu ne m'avais pas rejeté après tout ça, j'aurais pu admettre que tu es un homme vraiment courageux. C'est juste que je n'ai rien à te donner, Pooja. Je n'attends rien du tout de toi, Naren. Je veux seulement rester à tes côtés. C'est tout ce qui compte pour moi. Naren, ce qui s'est passé a bouleversé toute ta vie. Mais ce n'est ni de ta faute ni de la mienne. Il ne faut pas t'en prendre à moi. Je suis ton épouse, Naren. Je t'ai toujours aimée. Donc je te suivrai où que tu ailles. Je me moque que tu veuilles que je vienne ou pas. J'ai pris cet engagement jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pendant combien de temps vas-tu fuir la vérité, Naren ? Tu m'as fait la promesse que tu... que tu allais accepter mes conditions et mettre finalement fin à ce petit jeu. Mets du vermillon sur mon front encore une fois. Et je te promets que j'oublierai l'erreur que tu as commise. Une bonne fois pour toutes. Je vais attendre au temple que tu viennes me donner ta réponse. Et si tu ne viens pas, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Tu vois cette arme ? Elle ne fait que prendre la poussière. Dans le tiroir de mon armoire. Mais je pense qu'il est grand temps qu'elle arrête de prendre la poussière. Et qu'elle prenne la vie de quelqu'un. Ça veut dire que tu vas enfin te décider à tuer Naren ? Non, pas du tout. Quelqu'un d'autre va se charger de tuer... Ce Naren ? Pooja. Je voudrais que tu me pardonnes. Je suis prêt à accepter tes conditions. J'espère... J'espère qu'il n'est pas trop tard pour nous deux. J'ai tout perdu en l'espace d'une journée. Je ne peux pas te perdre. J'en aurai vraiment pas le courage. J'espère que tu es très loin. Je ne peux pas être prouvé. J'espère que tu n'emlais. J'espère que tu vas encore peut-être. J'espère que tu es m'envoyer. J'espère que tu vas à l'escrite. J'espère que tu te dis si tu devrais. Salle type. Pour qui tu te prends, comment t'oses toucher à ma femme, hein ? Je suis vraiment désolé. Je pensais que... Arrête, tais-toi ! Ce que les gens pensent ou ce que les gens présument, moi... Pour tout te dire, moi, je m'en moque, j'en ai rien à faire, mais... Mais toi, mon gars, t'as du souci à te faire, crois-moi. Je m'explique. Je suis prêt à tout pour ma femme. Je pourrais donner ma vie pour elle. Et s'il le faut, je pourrais même... tuer quelqu'un pour elle. Est-ce que t'as compris, là ? Attendez, monsieur ! Je vous demande pardon. En fait, nous portons le même châle, elle et moi. C'est pour ça que mon mari a confondu. Oh non, je rêve. La situation est vraiment trop drôle. Je vous présente toutes mes excuses, monsieur. Il se trouve que... Je viens tout juste de me marier, vous voyez ? Vous comprenez ? C'est pour ça que je suis aussi jaloux que ça. C'est nouveau pour moi. Hé, quand vous avez touché à ma femme, j'ai pas pu me retenir. Je suis devenu fou tout à coup. Je me suis emporté. Hé, arrêtez ! Ça va. J'ai expliqué ce qui s'est passé. Le doute s'est dissipé maintenant, c'est bon. Oui. Peu importe. Laissez tomber. Finissons-en avec cette affaire. Oui, vous. Vous avez tout à fait raison, madame. Oui. Je suis Pravin. Nihel. Voici ma femme. Elle s'appelle Bella. Enchantée. Je suis Poudja. Et voici mon mari, monsieur Narenvi. Révie de vous rencontrer tous les deux. On se reverra si... si le destin le veut bien. Supriya te dit la vérité, Naren. Arish et Supriya ne sont pas tes parents biologiques. Par contre, c'est Chandrika qui t'a donné la vie. Ah, j'ai pitié de mon oncle. Il souffre beaucoup, le pauvre. Et quand une personne est blessée comme lui, elle peut faire n'importe quoi. Tu vas te servir de Harish. Tu penses encore à cette histoire, pas vrai ? Que veux-tu, Poudja ? Cette vérité me hante tellement. C'est faux, comme nos vies sont devenues compliquées, non ? Dans ce cas, pourquoi veux-tu la compliquer encore plus, Naren ? Je te suggère de passer à autre chose. Ta femme a raison, mon fils. Jusqu'à quand tu vas continuer à ressasser cette histoire ? Cette dispute n'aura jamais de fin. Je te suggère d'oublier ça, et de retourner dans ta maison, mon garçon. Oui, Naren. S'il te plaît, reviens, mon fils. À partir de maintenant, tes deux mères vont habiter ensemble dans la même maison. Oui, Naren. Chandrika n'habitera plus à Krishnapouri. Elle habitera dans le manoir Vias avec toute sa famille. Ce priage... Non. C'est décidé, je ne veux rien entendre. ... ... ... Sous-titrage MFP. Le cœur de bonheur, le vrai caractère d'une personne n'est pas défini par son lien de sang, mais par son éducation, vous voyez. Sous-Pria, vous êtes aussi sa mère. Prenez soin de votre cher fils. Je ne... pourrai jamais vous remplacer. Sous-titrage MFP. Si ce n'est pas pour toi, fais-le pour la famille. Grand-père. J'ai tout ce qu'il me fallait. Même s'il arrive que je meurs aujourd'hui. Je n'aurai aucun regret. Il y a encore une chose à corriger. L'autre jour, tu as divorcé de Naren parce que je t'avais demandé de le faire. Aujourd'hui, je te le demande. Accepte encore Naren comme ton mari. Laisse-le mettre du vermillon sur ton front. Grand sage, s'il vous plaît. Regardez ma main et dites-moi si je serai un bon mari, si je serai capable de... de... de rendre ma femme heureuse toute sa vie. Allez-y. Restez loin de toute personne aux yeux marron. Qui porte du mascara. C'est une menace. Voyons, grand sage. Vous aimez faire des blagues autant que moi. Est-ce que c'est bien ça ? Je suis tombé fou amoureux de cette femme justement à cause de ses yeux marrons si bien maquillés. Je peux vous dire que je compte bien passer le reste de mes jours avec elle. Je me moque même si ça doit me coûter la vie. Vous comprenez ça, grand sage ? Attends, 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 vois-tu, Bella ? Écoute-moi. Attends, attends-moi, chéri. Merci, grand sage. Au revoir. Je vais avoir des ennuis. Donnez. Restez loin de toute personne aux yeux marron. Qui porte du mascara. Mon oncle, ce n'est pas juste. D'accord, Pouja est étrangère à notre famille. Mais pour grand-mère et ma tante, comment est-ce qu'ils ont pu te cacher quelque chose d'aussi important ? Je ne le comprendrai jamais. Vraiment. Il voulait cacher la vérité sur cette misérable. Grand-père a fait de son mieux pour sauver cette pauvre femme. Celle qui était responsable de la mort de ton fils. Si la naissance du fils de Chandrika n'avait pas été célébrée, Tante Supriya ne serait pas arrivée en retard et mon frère ne serait pas... Aïe pour aïe, mon oncle. On rend le mal par le mal. C'est bien ce que j'ai appris de toi, mon oncle. Et je sais que... Tu es un homme qui ne va jamais à l'encontre de ses principes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Allô ? Naren, Arrish est sorti en voiture après avoir bu de l'alcool. Et il a pris son arme avec lui, mon fils. Je suis très inquiète, étant donné son état, Naren. Ma tante, où est-ce qu'il est allé ? Je ne sais pas. Mais il semble très très en colère. J'ai peur qu'il ne vienne s'en prendre à vous, à toi et à Chandrika. Ou qu'il se passe du mal. Naren ? Naren ? Maman, où est Chandrika ? Mon fils, ton père et Chandrika sont partis faire une course à Krishnapuri. Mais qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi ? Je... T'en parle plus tard. Maman, j'ai besoin de ta voiture. Mais qu'est-ce qui se passe, Naren ? Naren ! Arrish et Supriya ne sont pas tes parents biologiques. Par contre, c'est Chandrika qui t'a donné la vie. Si la naissance du fils de Chandrika n'avait pas été célébrée, Tante Supriya ne serait pas arrivé en retard et mon frère ne serait pas... La personne responsable de la mort de mon enfant va me le payer. Pooja ? Mais dis-moi, où est-ce que Naren est partie aussi vite ? Je ne sais vraiment pas, maman. Tante Archa l'a appelée. Il est sûrement allé voir papa. Pourquoi papa ne me répond pas ? Papa ne peut pas punir Chandrika pour mon erreur. Maman, vous voyez une voiture quelque part ? Nous devons faire de l'autostop. S'il vous plaît, monsieur. Je vous parle plus tard. Monsieur, nous. Madame Pooja, c'est vous. Vous semblez pressé. Où est-ce que vous allez comme ça, hein ? Monsieur Pravin, c'est très urgent. Nous devons partir. On a un souci. Désolée de vous déranger. Vous pouvez nous déposer à la station de taxi ? Oui. Bien sûr, pourquoi pas. Montez dans la voiture, allez-y. Merci. Maman, merci. Est-ce que tout va bien, hein ? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, conduisez plus vite. Dites donc. On dirait que vous avez hâte de revoir monsieur Naren ou... D'ailleurs... Moi aussi, j'ai hâte d'être romantique avec ma femme. Pooja ? Voilà, papa. Maman. Naren n'a pas répondu. Oui, Archa. Dis-moi ce qui s'est passé. Quoi ? Archa dit que Arish est en route pour aller à Krishnapoury. Je devrais peut-être l'appeler. Dis-moi. Où est-ce que tu es ? Pourquoi tu conduis alors que tu as bu ? Tu m'as appelé uniquement pour me dire ça, hein ? N'agis pas sous le coup de la colère. Réfléchis avant qu'il ne soit trop tard. Naren est notre fils, Arish. Oh. Tu as appelé pour le défendre. Femme pas pour me demander comment je vais ou quoi que ce soit. Mais maintenant, je n'en ai plus rien à faire, Supriya. Plus rien à faire, même s'il meurt. Qu'est-ce que tu racontes, enfin ? Papa ! Papa, écoute-moi, s'il te plaît. Je t'en prie, papa. Allez, arrête la voiture. Si la naissance du fils de Chandrika n'avait pas été célébrée, Tante Supriya ne serait pas arrivée en retard et mon frère ne serait pas... Tais-toi ! Je t'interdis formellement de m'appeler papa. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Pas. Quelle femme merveilleuse, ma petite Béla. On dirait que tu avais tout prévu depuis le début, n'est-ce pas ? Je dois dire que je suis vraiment impressionné. Hum. 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 Que je suis un homme inutile, parce que j'arrête pas de manger et de dire des bêtises. C'est bien ce que vous pensez de moi, n'est-ce pas, hein ? Mais que voulez-vous que je fasse, madame Vias ? La vie est tellement imprévisible. Pas vrai ? Hum. C'est comme ça. Donc vous devriez vivre pleinement votre vie. Papa ! Papa ! Papa ! Rentrons à la maison ! Papa, arrête la voiture ! Papa ! Papa ! Dites, madame Vias, vous savez quoi ? À chaque fois que je suis pas de bonne humeur, je... Je mets une chanson sur mon téléphone et ça me remonte le moral à une vitesse folle. Je me sens beaucoup mieux après. Je n'ai pas de réseau. Maman, on ne pourra appeler personne tant qu'on est ici. Le numéro de la ligne est injoignable. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je me sens pas bien. En plus, ce chauffeur conduit très lentement. Qu'est-ce qui lui prend ? Hé, chauffeur ! S'il vous plaît, arrêtez-vous maintenant ! Qui y a-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a, hein ? Dites, est-ce que vous avez perdu la tête ou quoi ? Tout le monde est pressé dans cette voiture. Et vous ? Pourquoi... Pourquoi vous conduisez pas plus vite ? Comprenez pas ça ? Allez-vous-en. Donnez-moi la clé. Voilà mon portefeuille. Rentrez chez vous. Je vais ramener la voiture. Je vais pas m'enfuir avec, c'est compris ? S'il conduit, mon plan sera gâché. Comment vais-je faire pour l'arrêter ? Je ne sais vraiment pas quoi faire. À quoi tu penses, Archa ? Je pense à Soupriya, en fait. Je me mets à sa place. Une mère a besoin de beaucoup de courage pour vivre avec cette douleur. Je peux comprendre. Mais toi aussi, tu es une femme très forte. Après la mort de Mayank, tu n'as pas baissé les bras, tu ne t'es pas laissée aller. J'aurais seulement souhaité que Naren n'ait pas pris la mauvaise décision, tu comprends ? Car Mayank serait encore en vie. Je suis désolée, Archa. Mais c'est la vérité. Si Naren n'avait pas insisté pour que Mayank et Naina se marient, Naina n'aurait pas... Écoute, Archa. Peu importe à quel point nous aimons Naren, la vérité, c'est que... Naren n'a aucun droit sur cette maison. Ni sur cette famille, ni sur aucun d'entre nous. Mais malheureusement, par la façon dont on agit, cette famille a toujours maltraité Mayank et Raoul. Archa. Madame Pooja, vous. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous, moi. Croyez-moi, je ferai en sorte de vous conduire à Naren, quoi qu'il puisse se passer. Pooja, un taxi. Euh... Monsieur, garez-vous, s'il vous plaît. D'accord, Madame Pooja. Comme... Comme vous voulez. Monsieur Pravin, merci. Venez, maman. Monsieur Pravin, merci beaucoup. C'est pas la peine de me remercier. Ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, si jamais vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, dites-le-moi. Je serai toujours là pour vous, Madame Pooja. Toujours. Oui. Allons-y. On y va, ma petite dame. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...